Bonjour, alors, myope, hypermétrope, astigmate, presbite, est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire et quels sont les résultats sur sur la vision quand on quand on n'est pas atteint parce que c'est pas une pathologie mais quand on a ce défaut visuel alors on va commencer par le myope le myope c'est le plus facile entre guillemets il ne voit pas de loin alors de plus ou moins loin selon le degré de la myopie et évidemment selon le degré de la myopie le flou est plus ou moins important de loin alors quand on parle de loin ça peut se situer à partir de 2 3 mètres évidemment sur la route les panneaux etc alors pour savoir vite fait si vous êtes myope c'est facile il suffit de regarder si quand vous lisez quand vous voyez de près puisque le myope voit bien de près vous avez la même netteté que sur les panneaux sur la route ou les affiches que vous pouvez croiser ça c'est facile maintenant l'hypermétrope l'hypermétrope lui voit clair mais au prix d'un effort musculaire plus ou moins important là aussi selon son degré d'hypermétropie et donc le but étant de rétablir une vision nette si vous voulez sans effort donc là évidemment comme j'ai déjà dit l'effort est plus ou moins important sur la vision de loin selon le degré d'hypermétropie et comme on fait aussi un effort pour voir de près quand ça se rajoute et finalement ça peut provoquer en plus des maux de tête si vous avez une certaine hypermétropie plus l'effort nécessaire à la vision de près ça peut être un peu gênant ensuite il y a stigmate alors la stigmate lui c'est ni de près ni de loin c'est à dire que partout à toute distance la stigmate déforme son oeil déforme légèrement les objets qu'il regarde selon un certain axe plus ou moins de manière importante selon le le degré d'astigmatisme et donc quelque chose de rond et déformé on va dire de manière un peu ovale selon un axe ça dépend de chacun et maintenant la presbytie alors la presbytie c'est physiologique c'est le fait d'avoir les poids trop court quand on a besoin de lire ça intervient à partir de 40 45 ans tout le monde et là c'est juste le pouvoir musculaire de l'oeil qui diminue il n'arrive plus à faire la mise au point de près facile aussi à diagnostiquer puisque là c'est facile vous avez besoin de beaucoup de lumière vous avez besoin de tendre les bras pour voir quelque chose vous grossissez le téléphone etc etc alors c'est pas parce qu'on est mieux qu'on peut pas être presbytes c'est pas parce qu'on est hypermétrope on ne peut pas être presbytes et on peut cumuler toutes ces choses les deux choses qui ne se cumulent pas c'est la myopie et l'hypermétropie l'image soit se forme devant l'oeil soit derrière mais pas les deux à la fois ou alors dans un cas très très particulier voilà écoutez on a vu les principaux défauts visuels on n'a pas parlé des pathologies ça c'est encore autre chose et écoutez si vous voulez faire un test de but n'hésitez pas à vous passer chez atoll à l'istre je vous souhaite une excellente journée au revoir